Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le podcast numéro 82, en ce vendredi 22 mai, on reçoit un combattant de MMA, professionnel, qui combat au Cage Warrior, c'est M. Donovan Desmae qui est avec nous. Salut Donovan, comment ça va ? Ça va, ça va très bien, merci. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous, ça fait plaisir d'avoir des combattants pro. Ça fait plaisir d'avoir des combattants pro. Super, je vais te laisser te présenter, dire un peu ton palmarès, où tu combats, etc. Même si je l'ai dit avant, vas-y. Je suis à 14-5 là, donc 14 victoires pour 5 défaites. Ça fait maintenant 3 ans que je combats au Cage Warriors. J'ai commencé MMA il y a 8 ans, 9 ans je pense. Ça suit son chemin. D'accord, je vais repartir depuis le début. Qu'est-ce qui t'a fait commencer il y a 9 ans de ça ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-dedans ? Franchement, c'est parti d'un hasard, je cherchais une serre tout près de chez moi. Il se trouve que j'en avais une à 5 minutes de chez moi, donc c'est vraiment par hasard que je suis passé par là. Et à cette époque-là, je ne faisais pas grand-chose. Donc voilà, j'ai passé mon temps à la serre et c'est comme ça que je ne suis plus jamais reparti. Et tu n'as commencé vraiment que par le MMA alors ? Oui, oui. Directement, tu étais plongé dedans. Oui, c'était une salle directe où il y avait plusieurs cours. Tu avais du grappling, du rap boxe, du MMA et tout ça. Et comme moi, je passais mes journées là-bas, du coup, j'ai un peu touché à tout et à quoi c'est resté. D'accord. Et du coup, tu as pratiqué d'autres disciplines séparées de ça, comme le grappling, peut-être le pied-point, à côté vraiment en plus ? Oui, dans la même salle, mais à côté, on faisait tous les cours bien distincts, le rap boxe, le grappling. Tous les cours étaient bien séparés. Des fois, tu avais des cours des MMA. Mais c'est vrai que quand on te regarde combattre, on voit que tu es vraiment complet dans tous les domaines. Il n'y a pas un truc qui est plus faible que l'autre, c'est vraiment un truc homogène. Tu étais vraiment un combattant dans ce style-là. New generation, on va dire, c'est ça ? Oui, de toute façon, maintenant, tous les nouveaux combattants sont comme ça. Il n'y a plus vraiment d'aspects du combat où tu es plus fort ou moins fort. Je trouve en tout cas que maintenant, les nouveaux combattants, c'est tous du MMA. Ce n'est plus vraiment un style bien précis, c'est compris partout. Du coup, tu fais des compètes dans d'autres disciplines aussi, à côté ? Non, j'en ai fait une année passée en grappling. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que je suis au KJR, j'en fais plus. Avant, j'en faisais beaucoup des compétitions de grappling. C'est avec ça que j'ai mieux accroché. Avec le grappling, j'en faisais beaucoup. Du coup, mes premières années, je faisais beaucoup de compétitions de grappling. Mais depuis le KJR, je me focalise sur les combats. Et justement, comment tu prépares tes combats ? Déjà, tu sais à peu près combien de temps à l'avance que tu as un combat ? Tu as combien de temps pour te préparer, logiquement ? Ce n'est pas quand on me propose. Donc généralement, on me propose quand même entre deux et trois mois. D'accord. Ça, c'est des combats qu'on accepte en tout cas. Les combats où on a vraiment le temps de préparer un truc sérieux, vraiment pour ne pas arriver là-bas complètement aveugle. Mais au final, je n'arrive pas d'accepter un combat en short notice dans deux ou trois semaines. Mais bon, ça, ce n'est pas ce que je privilégie. Je préfère avoir une bonne prépa et avoir un bon temps de préparation. Ok, il y a des trucs particuliers que tu fais pendant tes préparations ? Du style, tu t'adapes vraiment à tes adversaires ? C'est-à-dire que le mec, s'il va faire du Jiu-Jitsu, si c'est un Jiu-Jitsu, tu vas faire plus de Jiu-Jitsu à ce moment-là ? Ou s'il fait du pied-point, est-ce que tu vas plus… Ouais, on est vraiment focalisé sur ça. On se base sur l'adversaire pour pouvoir préparer les combats en tout cas. Ouais, donc on va analyser vraiment… En tout cas, mes coachs vont analyser le combattant et le style de combat qu'il y a. Et sur ça, on va partir sur un gameplay précis, en tout cas, pour le combat. Ouais, et quel a été le style qui t'a le plus embêté durant ces combats ? Est-ce qu'il y a un style en particulier que t'as dit ? Ah ouais, celui-là, genre le lutteur, le Jiu-Jitsu, le boxeur, le boxer Thai, Pas vraiment. Non, t'es prêt pour tout, en fait, c'est ça ? Vu que t'as démarré par le MMA à la base, donc t'es vraiment complet partout, t'as vraiment pas de lacunes dans aucun des domaines ? J'ai pas vraiment eu de style en particulier qui m'a embêté. Non, pas vraiment. Depuis trois ans que je suis au Cajuners, je me foquerie sur mon pied-point. Ouais. Parce que les premières années, j'étais à fond dans le grappling. Et honnêtement, est-ce que tu te concentres plus sur le point parce que ça va en plus ? C'est-à-dire que si tu mets plus de KO, tu vas avoir plus d'opportunités, c'est pour ça ? Non, c'est surtout pour éturiser mon grimperie en joker, on va dire. Ok. Même si des fois, il y a des fights où je suis resté debout et j'ai perdu... Ouais, je me suis dit que j'aurais dû arrêt-hausser, tu vois ? Ouais. Et du fait que je m'habitue trop au pied-point, je perds un peu ce naturel d'arrêt-hausser. Mais c'est pour ça que je bosse le pied-point, justement, pour pas avoir de lacunes, ou en tout cas, le moins possible. Mais selon ton point de vue, est-ce que c'est plus vendeur d'être un combattant pied-point plutôt que d'être un combattant lui tout seul ? Avant d'être un sport, c'est devenu en tout cas... C'est un business maintenant. Donc c'est sûr que quelqu'un qui va mettre des KO à tout bout de champ, c'est sûr qu'il va se faire plus remarquer, plus voir. Et que c'est ce combattant-là qu'on va privilégier plutôt à quelqu'un qui est plus passif ou qui va broquer le combat au sol pendant cinq minutes. Donc ça, c'est sûr que maintenant, c'est... Oui, quelqu'un qui va jouer les points. D'ailleurs, à propos de points, qu'est-ce que tu penses du système de jugement en MMA ? Est-ce que tu penses que c'est correct, que ça correspond, vu qu'on a un système de jugement de boxe sur 10 points ? En tout cas, je trouve le jugement très correct. Franchement, en tout cas, au niveau professionnel, je ne suis pas... Au niveau professionnel, le jugement est très correct. Après, je trouve que pour améliorer les jugements, ils pourraient peut-être mettre des juges qui ont un pied dans le sport, qui, par exemple, des anciens combattants ou des coachs, par exemple, parce qu'eux, ils vont pouvoir vraiment juger les détails du fight. Donc, et pas juste sur l'impression qu'on peut avoir du combattant, quoi. D'accord. Pour en revenir un peu à ta préparation, tu fais des cuts, toi ? Pas beaucoup. Je ne cut pas beaucoup. Je cut entre peut-être 5, 6 kg au maximum. D'accord. Tu penses qu'en cut en plus, tu serais plus affaibli ? Plus affaibli ? Je ne sais pas. En tout cas, la seule fois que j'ai cut plus de poids, je me suis beaucoup moins bien. Donc, je ne sais pas si prendre un peu de poids, du coup, en restant dans la MKT, je ne sais pas si ça m'avantage rien. Mais en tout cas, perdre trop de poids, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été le bon choix. D'accord. Du coup, tu penses que les gens qui cut plus ont un avantage ? Qui arrivent à cuter plus ont un avantage ? Je ne sais pas trop. Après, si avantage il y a, il faut vraiment avoir bien ferme-cut. Dans le combat, déjà, par exemple, tu as déjà combattu un gros cutter ou tu as senti la différence ? Ou tu te dis, ah ouais, là, il y a quand même 5 kg de plus, ça commence à faire ? Ça arrivait ou pas du tout ? Pas que je me rappelle, mais en tout cas, pas que ça me marquait. Oui. En tout cas, si tu as quelqu'un qui va cuter plus et qui va arriver au jour du combat plus lourd que toi, il y aura des avantages, mais il y aura aussi des inconvénients. Donc, c'est à toi de voir c'est quoi ton style de combat et comment tu comptes t'approcher le combat. Donc, si tu arrives avec un gros cut et que dans ta tête, tu veux faire mes trois rounds et que tu arrives en ayant fait un gros cut et que tu as affaibri, ce n'est pas la bonne approche. Donc, ça va dépendre de comment tu veux approcher ce combat. Carrément. Du coup, là, tu as été confiné. Non, je crois que la Belgique, vous n'aviez pas été confiné, si. Vous aviez été confiné quand même. Donc, tu as fait des choses pendant ce confinement et comment tu as vécu la fin de confinement et la reprise de l'entraînement, comment ça se passe ? Moi, au niveau entraînement, ça n'a pas vraiment changé dans le sens où j'ai su établiser mon garage pour un tatami. Oui, c'est pratique ça. J'ai quand même eu un espace pour m'entraîner et j'ai eu la chance de passer mon confinement avec un partenaire. Donc, on a su s'entraîner tous les jours. Mes entraînements ont été différents de d'habitude, forcément, mais on a profité pour travailler autre chose, plus de technique, plus de cardio. Donc, même chose niveau prépa. On a continué à prépa, mais un peu différemment. Donc, j'ai eu de la chance quand même pendant ce confinement. Je ne suis pas resté sans rien faire. D'accord. Et du coup, tu as déjà fait du jujitsu avec kimono ou tu n'en fais pas du tout ? Ah oui, bien sûr. C'est avec ça que j'ai commencé. D'accord. Et tu as une ceinture du coup en jujitsu ? Je suis brune. Très bien ça. Donc, tu n'es pas loin de la noire, je suppose ? Ça fait un moment ? Pas loin de la noire. Ça dépend, quoi. Il faut que je bosse, il faut que je m'entraîne. Et compétition là-dedans, ça ne t'intéresse pas non plus ? Ou pour l'instant, tu te concentres vraiment sur le MMA ? Comme je t'ai dit, j'en ai fait au début, depuis 3-4 ans. C'est vrai que j'ai mis ça de côté, quoi. D'accord. Là, ces dernières années, au niveau jujitsu, les gens qui arrivent en violet brune et noir, ils sont hors catégorie, c'est devenu un sport à part entière. Si tu n'es pas plongé dedans autant d'heures que pour le reste, tu vas te faire démonter. Tout à fait. On lui le dit souvent, quand on reçoit beaucoup de monde qui nous ont dit la même chose, ça prendrait tout ton temps, au final. pour être au niveau des... Et vice-versa, les jujitsu qui sont champions, qu'on a reçus, pareil, ils disaient, on n'ira pas dans le MMA, parce qu'on a tellement de choses à faire là-dedans. Pour toi, c'est pareil, je vois très bien. Carrément. Tu vois, là, il te reste combien de combats chez Kedge Warrior ? Il m'en reste trois, je pense. Trois ? Trois. Tu sais déjà le prochain qui arrive ? Ou pas du tout, tu n'as pas encore de date ? Non, non, vu que tout ce qui s'est passé, il n'y a plus rien. J'avais un combat qui était signé avant, avec pas d'Ipimrette. D'accord. Ça a été signé, puis il s'est pressé, donc ça a été reporté, puis on a re-signé, j'ai été pressé. Et quand on a re-signé, il y a eu le confinement. Donc voilà, mais... Depuis, il n'y a pas vraiment de combat en vue, parce qu'on ne sait pas quand les événements vont reprendre, donc ça ne sert à rien de programmer un combat. On ne sait pas quand on va combattre. Tout à fait. Et donc, du coup, il t'en reste... Tu m'as dit trois, quatre ? C'est ça, trois ? Il m'en reste... Ouais, donc c'est cinq combats en 18 mois, donc moi, il m'en reste trois, ou sinon, il me reste, je pense, jusqu'à fin septembre ou fin octobre. Donc là, idéalement, tu gagnes ces trois combats, la ligne, elle est tracée ? Pour ? Aller dans une organisation comme par exemple l'UFC. Bah... Parce que tu as un record conséquent, quand même. ce n'est pas tous les combattants qui ont un record comme ça, quoi. Ouais, ça va, mon record, il passe encore bien. C'est ça. Je ne sais pas s'il me faut encore trois combats pour pouvoir signer ailleurs. Ça dépend des combats que je vais faire et des combats que je vais avoir. Ouais, tu peux quitter avant le quai de joueur ailleurs ? Bah... Pas maintenant, en tout cas, je ne pense pas. D'accord. Je pourrais quitter maintenant, mais ce ne sera pas pour un top 3, tu vois. D'accord. Ce ne sera pas pour une organisation top 3. Je pourrais peut-être arrêter au bré ou des trucs comme ça. Mais... Je préfère encore tenter ma chance quelques mois au KJ Haruers pour pouvoir me dire... Pour pouvoir signer dans un plus gros truc, quoi. D'accord. Et quelle serait ton organisation idéale ? Qu'est-ce que tu préférerais, toi ? Comme tout le monde, c'est un UFC, bien sûr. Ouais. Parce que... Niveau visibilité, niveau... Niveau niveau, c'est mieux. Après, si... Le Berator m'intéresse aussi. Ouais, c'est une bonne organisation, tout à fait. Ils sont très gros. Avec Viacom, maintenant. Ouais. Après, mes autres organisations, il y en a beaucoup qui montent, qui ont du bon niveau et qui payent bien et qui sont bien en train de monter. Ouais. Peut-être que je ne prendrai pas un risque pour l'instant d'arriver dans une autre de peur que... qu'ils n'arrivent pas... qu'ils n'arrivent pas à un meilleur niveau et que, du coup, je me fasse un peu brouillé, tu vois ? Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc, pour l'instant, je n'y pense pas trop parce qu'il n'y a rien de prévu. Mais après, s'il y a un choix à faire, c'est vrai que je devrais me poser la tête et reposer avec... avec mon équipe et voir ce qu'on peut envisager, quoi. D'accord. Et tu les regardes, tes catégories qui sont dans les autres organisations ? Tu regardes un peu le sport en général, même ? Ouais, ouais, bien sûr. Je regarde en UFC, en Euréberator, ça, c'est... C'est sûr, là, quand il y a des événements, je les regarde. Après, dans mes autres organisations, s'il y a des gens que je connais, tu vois, des combattants que je connais, même de vue ou de nom, tu vois, qui m'intéressent, alors je regarde. Mais c'est vrai que je ne suis pas H24 non plus dans les streams, tu vois, donc... D'accord. Là, par exemple, quel est le dernier événement que tu as regardé ? C'était ce week-end, au dernier UFC. Ouais ? Qu'est-ce que tu en as dit ? Moi, je dis que Overim, il m'a bien foutu dans la merde. J'avais fait un... Froid. Putain, jusqu'à la fin... Jusqu'à la fin, j'ai cru que... qu'Harris avait... qu'il avait terminé, mais... Ouais. Pas bien sur... Bon, bon, sinon, mes événements, les derniers que j'ai regardés, c'était correct. Ça va ? Ouais, il y a du niveau, ouais. Juste avant, c'était Ferguson contre Justin Gagey. Waouh. Ouais, effectivement. Le combat de la décennie, pour moi, c'est waouh. C'est... Quelle performance, surtout de Justin. Ah, ouais. Ouais. Tout dans la rue. Est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses que c'est le cut, le double cut de Ferguson qui l'a démoli un peu ? Parce que t'as capté qu'il a coupé le poids deux fois, il a fait le poids deux fois. Une fois pour la date prévue contre Khabib, et il a refait une deuxième fois pour Gagey. Je pense qu'il a plus été surpris par la stratégie et la précision de Gage, je pense. Ouais, je pense. Finalement, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Et, ouais, je pense que c'est ça qui l'a surpris, je pense. Ouais. Et tu te vois... Tu te verrais évoluer comment dans une catégorie à l'UFC, par exemple ? Tu sens que tu peux battre pas mal de gars ? Pour l'instant, peut-être pas des top 10. D'accord. Pour être réaliste, je pense que... Je pense pas que c'est vraiment une question de niveau, parce que le niveau, franchement, il se tient à pas grand-chose. Tout à fait. Ce qui ferait la différence, c'est une expérience que t'as dans une grande organisation. tu vois ? Et toi, tu l'as déjà là. C'est quand même une très bonne organisation, qu'est de jouer ailleurs. Ils sont quand même professionnels. C'est une très bonne, mais quand tu passes pendant la UFC, c'est à un autre niveau, c'est à un autre monde. C'est... C'est en haut de l'affiche, là. Ouais, tu vois. Je pense que... Si t'es procuré directement dans un gros combat ou quoi, je pense que tu peux facilement perdre le film et pas faire une bonne performance. Donc, si tu signes dans une grosse orga, je pense que tu dois prendre ton temps et pas te précipiter. De toute façon, comme il reste, tu vois. Ouais, tout vient t'appoint à qui c'est à t'attendre, on dit. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et du coup, ton avenir parfait, peut-être, je pose souvent cette question, est-ce que ça t'intéresserait peut-être de faire un truc comme si jamais ça s'organise, comme le TEF ou le Contenders ? Je sais pas si tu vois ce que c'est le Contenders. Ouais ? Je sais pas. Si on donne une opportunité comme ça, déjà, le Contenders encore, c'est pas pareil parce que tu... tu combats qu'une fois, c'est une soirée et c'est fini, mais le TEF, c'est huit semaines dans une villa avec peut-être 16 autres mecs ou 8 mecs et 8 filles. Bah, je pense que... Ouais, si, bien sûr, si cette opportunité viendrait. T'as aimé cette émission ? T'as regardé ? Ouais. J'ai pas suivi, j'ai pas regardé. Après, j'ai déjà vu des épisodes, mais suivi, j'ai pas suivi. Ok, tu vois l'histoire comme quoi le premier a fait vraiment le boom à la télé. Tu connais l'histoire ? Non, pas vraiment. En fait, le premier passé à la télé, c'était la finale du premier TEF et en fait, c'était Stéphane Bonnard contre Forrest Griffin et ils ont fait un combat d'anthologie vraiment et en fait, au fur et à mesure, les gens s'appelaient les uns les autres pour dire regarde à la télé et ils ont fait un numéro, enfin un nombre incroyable de vues ce soir-là et c'est à ce moment-là vraiment que ça a explosé vraiment, vraiment, le MMA a vraiment explosé, a fait vraiment une exposition au général au niveau des médias et je pense que ça serait un concept qui ferait exploser ça en Europe plus. C'est vrai que au niveau Europe, s'il y a des trucs comme ça pour faire paris en sport, c'est vrai que ça serait intéressant. On est en manque de médias, non ? Ouais, beaucoup, beaucoup quand même, beaucoup. Même si t'as quand même quelques médias qui suivent, qui te donnent un peu de visibilité mais c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que tu peux avoir dans d'autres pays ou quoi, tu vois. Les articles que tu peux avoir dans le journal ou des trucs comme ça, c'est pas assez en tout cas pour faire bouger le sport. Ok. J'ai une petite question de Nounours Stafi sur le staff. Salut Nounours, merci à toi pour la question. Tes camps d'entraînement avant tes combats, tu les fais en Belgique ou tu voyages des fois dans d'autres camps d'entraînement à l'étranger ? Pour l'instant, jusqu'à présent, je les ai fais toujours en Belgique. Je pense que dans mon équipe, ça m'a toujours réussi. j'ai su me préparer correctement, on a su adapter toutes les stratégies à chaque combat et j'ai eu les partenaires d'entraînement nécessaires. Pour l'instant, je n'ai pas vu l'utilité de partir ailleurs. Jusqu'à présent, je les ai tous fait ici. Par contre, juste avant le confinement, j'avais prévu un voyage à Miami, un ATT. Très bien. En Américaine, le team et le confinement, je devais partir cinq jours après que les frontières ont été fermées. C'était au tout début du confinement. Dommage. J'ai tout vendu. J'ai vendu ma moto, j'ai vendu tout ce que je pouvais. J'ai récolté tout l'argent que je pouvais avoir et j'avais tout prévu. J'avais tout réservé, tout acheté et à cinq jours près, j'étais là-bas. C'est les aléas de la vie, oui. Du coup, il y a deux... Oui, pardon. Ça devait arriver. Je dis que ça devait arriver. Ce n'est pas grave. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a d'autres camps d'entraînement qui t'intéresseraient peut-être comme le Tristar ou un camp d'entraînement en Thaïlande, je ne sais pas. Thaïlande, c'est du vu et du revu. Oui. Je pourrais partir avec quelques potes juste pour me dire rire et m'entraîner en même temps mais c'est vrai qu'à choisir, je partirais. Ce n'est pas ma première destination en tout cas. D'accord. La Renzo Academy peut-être ? La quoi ? La Renzo Academy à New York ? Non plus ? Je ne me suis pas pas la question là-dessus mais en tout cas, celle qui m'avait plus parlé c'est l'American Top Team. c'est celle qui m'avait plus parlé en tout cas. Par rapport à Dean Thomas peut-être ? Tu avais déjà un contact de coach ou non ? C'était un camp ? Mon manager avait contacté une équipe pour pouvoir s'entraîner avec une équipe pro etc. Tu vois ? Très bien. Je pense que c'est Dean Thomas qui s'occupe de l'équipe pro. Écoute, je ne sais pas trop. C'est mon manager et c'est mon coach qui a fait le message. Je ne me suis pas vraiment occupé de ça. Mais c'est partie remise ? Oui, bien sûr. bien sûr. Si je peux partir l'année prochaine ou quoi. Faire un petit camp cet hiver tu vois ? Un petit camp cet hiver je ne sais pas encore où. Et du coup reprogrammer un gros camp en mars ou avril prochain à RTT. Oui. Ça ira bien. Oui, parce que là-bas tu as du sparring de qualité en plus ? Oui, justement. Dans ma caté en plus. Oui. C'est ça qui est bien. Oui, et puis tu prends le rythme le rythme aux Etats-Unis. Je ne dis pas qu'en France il n'y a pas le même rythme mais je pense que tu dois avoir beaucoup de difficultés enfin en France ou en Belgique de trouver les endroits où ça travaille à ce rythme en fait. C'est ça ? En tout cas en Belgique je ne suis pas en France mais en tout cas en Belgique il y a mon niveau tu vois tu pourrais t'entraîner faire tes camps ici etc. Mais il faut que toi-même tu sois comment dire un peu tu dois te débrouiller tout seul tu vois tu dois autonome tu dois tout prévoir tu peux pas être dans une salle et attendre que tout vienne à toi et te dire ok il y a ce cours à terreur il y a ça à terreur et des gens qui viennent s'occuper de toi tu vois tu dois contrairement pendant aux Etats-Unis avec des grosses salles des grosses équipes où tu as 10 personnes derrière chaque combattant tu n'as personne tu vois tu as tes coachs ou quoi mais ils ne sont pas à H24 avec toi donc tu dois savoir te débrouiller tout seul te dire à ce moment là je vais je vais m'entraîner comme ça je vais faire ça à tel endroit tu vois tu vas tout prévoir toi donc c'est différent quoi d'accord donc là la plupart du temps quand tu combats c'est en Angleterre c'est ça donc c'est pas très loin mais si tu devrais combattre un peu plus loin déjà est-ce que tu as déjà combattu plus loin que ça et est-ce que ça ça affecte j'ai combattu plus loin je crois que j'ai combattu c'est quoi en Ukraine ouais tout le monde était contre toi souvent on nous le dit quand on va quand on va dans d'autres pays pas vraiment pas contre moi mais en tout cas ils n'étaient pas pour moi ouais c'est ça donc non il n'y a pas plus de pression ou tu as justement envie de plus leur prouver non ça va pas plus de pression de toute façon quand je veux combattre en Angleterre c'est pareil il n'y a pas beaucoup de monde qui crie pour moi tu vois ouais c'est un peu pareil c'est pas le terrain conquis quoi et puis j'ai l'habitude de combattre à l'extérieur tu vois donc donc je me suis habitué tu vois ça va ouais très bien là le prochain il y a un prochain UFC bientôt une grosse carte avec Amanda Nunes qui combat je ne sais pas si tu regardes un peu les femmes j'avoue que les femmes je n'en regarde pas beaucoup je trouve Amanda Nunes même pas quand même c'est sauvage j'aime bien ouais c'est ça elle a une bonne box elle a une bonne box quand même elle a tout de bien franchement j'aime bien après je t'avoue qu'il y a beaucoup de combattants de combats féminins qui m'ennuient en fait tu vois ouais c'est vrai ça arrive plus souvent que des bons combats mais bon quand tu vois par exemple Joanna Djarjenchek contre Willy Zhang la chinoise pour la ceinture le 5 round où elles se sont données tu l'as vu celui-là elle ressort avec la bosse sur le front il y a des meilleurs combats féminins que masculins c'est sûr ouais ouais ça arrive mais c'est rare on est d'accord c'est moins souvent en tout cas c'est moins fréquent ouais du coup elle est contre Felicia Spencer la canadienne et une ceinture noire de jujitsu ouais qu'est-ce que t'en dis tu connais pas Felicia Spencer euh j'ai déjà vu un ou deux combats ouais bah c'est vrai que je préfère Nunez d'accord donc ça sera Nunez d'accord et du coup t'as une particularité dans dans ta façon de combattre quelque chose de précis que t'aimes bien que tu préfères en fait tu vois ce que je veux dire bah pas vraiment pas vraiment non t'es à l'aise partout peu importe où le combat où le combat va t'es bien je suis bien on est mieux que je peux être ouais ouais après y'a pas pas vraiment de trucs que je préfère tu vois j'essaie d'essayer d'aller là où le combat va tu vois donc quand je combats je regarde là où je vais avoir plus de chances de m'emporter et je suis ce chemin quoi voilà d'accord et t'as pas t'as pas par exemple une soumission préférée t'as pas préférée non il y a tout j'aime bien tout ce qui est qui sort d'ordinaire tu vois j'aime bien en tout cas quand je fais du grappling j'aime bien tourner dans tous mes sens et et attraper des soumissions vraiment hors du coin pas très connues tu vois d'accord ça j'aime bien y'a eu un match dans un UFC récemment où il y avait 3 twisters d'affilé dans un dans un seul match je sais pas si tu l'as vu non je pense pas je sais pas si je me rappelle du nom je vais essayer de le retrouver mais c'est pas grave mais le mec a réussi à placer il avait il avait gagné son match d'avant avec un twister et et là il a fait 3 twisters d'affilé mais l'autre a pas tapé mais il a réussi à les placer j'aime bien tout ce qui tout ce que tu peux tout ce qui peut suivre le twister surtout le twister est connu et tu vois quand tu auras déjà bossé un peu tu sais comment défendre mais y'a plein de trucs plein de suites au twister qui est vraiment intéressante et que j'aime bien bosser en tout cas d'accord et dans tous ces combats que t'as eu quel a été le combat le plus difficile le plus difficile je pense que si je devrais en choisir un ou en tout cas un de ceux qui me paraissait le plus difficile je pense que c'était mon deuxième que j'ai fait en pro c'était contre contre Vrado Sikich c'était un gars qui a fait le tough aussi ouais et à cette époque là j'étais encore dans mon ancienne équipe et niveau préparation c'est vraiment pas la même chose que maintenant tu vois donc j'étais hors zone là-bas tu vois donc j'étais vraiment pas bien préparé en tout cas comparé à lui tu vois il avait déjà vraiment un niveau pro que ça soit dans le style du combat ou dans la préparation donc vraiment là j'en ai pris vraiment de tous les côtés et c'est un combat où je suis sorti le plus amoché d'accord est-ce que ça t'a apporté quand même de perdre ce combat est-ce que t'as appris beaucoup je suis là en tout cas il m'a pas il m'a pas apporté grand chose il m'a pas apporté grand chose parce que j'étais pas j'étais pas encore vraiment dans dans la réflexion post-combat à ce moment-là j'étais pas j'étais vraiment encore avec une mentalité très avec une mentalité fermée tu vois d'accord et j'ai pas vraiment tiré les reçons que j'aurais dû avec celui-là ok donc mais c'est venu après non justement en repensant en ayant un peu plus de maturité de combat c'est vrai qu'en repensant c'est à ce moment-là que tu peux en retirer des reçons tu vois et avoir une meilleure approche en tout cas d'accord et du coup je vais demander aussi le combat le plus facile le plus facile en tout cas au début il y en a eu plusieurs des faciles ouais ouais au début franchement si je veux en choisir c'est peut-être mais ah la caméra a coupé t'es revenu c'est bon t'es là yes mes quatre premiers fights j'étais j'étais facile ouais j'étais facile dans le sens où j'ai pas vraiment eu d'opposition c'était lequel on a pas compris excuse-moi t'es les quatre quatre ou cinq premiers fights t'es quatre ou cinq ok on est dessus parce qu'on a le sharedog en face en même temps tu vois donc on peut voir ouais j'avais pas vraiment d'opposition donc voilà après maintenant c'est parce que j'ai signé dans des plus grosses orgas tu vois donc il a monté avec tu vois donc il n'y avait plus vraiment cette différence de niveau que tu pouvais avoir au début quand j'arrive à combattre pendant des organisations qui n'existent même plus maintenant tu vois ce qui joue en ta faveur là beaucoup c'est que t'as plus de chaos que de décision ou de soumission ça c'est bien c'est un bon point c'est un très bon point même ouais c'est vrai que c'est un bon point ouais et je voulais te demander aussi niveau stratégie est-ce qu'il y a des choses particulières qui s'élaborent quand tu quand tu travailles avec tes coachs sur la stratégie bah pas spécialement on on bosse en stratégie adéquat aux combattants ouais comme tu m'avais dit tout à l'heure vous étudiez pas vraiment de précis ok c'est pas c'est pas genre vous allez organiser un un plan et il faut absolument le suivre en fait il y a plusieurs il y a plusieurs plusieurs chemins c'est ça ouais ouais c'est ça c'est pas vraiment un point défini et parce que après si si tu si tu si tu planifies un truc et que ça passe ça se passe pas comme tu veux tu risques d'être un peu tu risques ouais tu risques d'être d'être perdu pendant le fight et te dire merde qu'est-ce que je vais faire et là du coup ça devient la survie et c'est pas ce qu'on veut on cherche vraiment à être le plus posé dans chaque aspect du combat du combat peu importe ce qu'il se passe ok donc ouais c'est c'est du genre ouais t'as un plan A un plan B un plan C tu vois c'est c'est un peu l'image que tu peux te faire mais c'est c'est vraiment ça quoi tu vois il faut pas aller avec un truc défini et te dire ouais je vais remettre KO je vais faire ça je vais faire ça parce que si ça se passe pas comme ça tu risques tu risques de pas pouvoir être à ton 100% le reste du combat tout à fait et j'ai encore une petite question du chat c'est toujours mon staffie qui demande quel est l'athlète MMA qui t'inspire ? qui m'inspire ? euh m'inspirer il y en a quelques-uns tu vois euh mais ça change au fur et à mesure tu vois ça change au fur et à mesure de de mon propre style d'accord donc euh donc euh j'ai pas le même style qu'il y a qui a deux ans et j'ai pas le même style qu'il y a six ans tu vois donc euh au fur et à mesure ça ça change ça s'améliore j'espère et du coup je prends je prends ce qu'il y a à prendre d'autres combattants d'autres combattants tu vois donc c'est pas ça change au fur et à mesure donc euh voilà chaque fois quelqu'un d'autre si si je peux prendre si je peux prendre un truc qui m'a plu même chez un adversaire c'est pas spécialement chez chez quelqu'un un combattant connu ça peut être un combattant même moins expérimenté que moi ça peut être ça peut être un partenaire tu vois d'accord je il y a j'ai pas j'ai pas vraiment d'égoût dans dans le sport et je pense que tout le monde peut m'apporter quelque chose que ça soit que ça soit quelqu'un qui est qui est plus fort que moi ou que ça soit même un débutant tu vois donc ça peut t'ouvrir des portes dans ton jeu que tu pensais pas que tu pensais pas forcément tu vois d'accord des trucs que tu bosses depuis longtemps et tu dis merde j'ai pas refier tu vois j'arrive pas à revoir et puis en regardant simplement un autre combattant ou un entraînement ou peu importe c'est vrai que le truc il vient tu vois donc je m'inspire un peu de tout et de tout le monde ouais c'est ce qu'il faut de toutes les manières ça te permet d'évoluer et niveau niveau performance quels sont tes fighters préférés mes fighters niveau performance c'est vrai Khabib à mon avis à peu près comme tout le monde ouais le gars c'est un taureau il t'arrache pas donc pour avoir ce rythme rap pendant 5 rounds c'est que le gars il bosse tu vois donc niveau performance c'est vrai que waouh franchement il est bien pour prendre du récent Ferguson et Justin tu vois pour moi c'est c'est deux performances qui sont qui sortent du comment qui sont très bien tu vois ouais pour Ferguson être à 12-0 enfin 12-0 à l'UFC c'est beau le gars n'importe 3 rounds 5 rounds il va avancer sur toi tu vois il en a fait des guerres il en a fait des guerres une préparation et surtout un mental de dingue donc c'est bien ça ouais et du coup dans dans ta catégorie actuellement tu te verrais pas monter peut-être ou descendre dans le futur dans ma catégorie actuellement t'es à 70 kilos c'est ça ah oui donc est-ce que tu te verrais dans le futur peut-être aller à 77 ou peut-être descendre à 65 non c'est mort c'est mort ouais t'as des gars ils vont coter de 88 ouais je vois ce que tu veux dire laisse tomber et 66 j'aime pas trop j'ai déjà combattu en 66 et j'ai pas aimé ouais c'est un autre style de combat aussi ils sont plus rapides ils sont plus rapides et en montant justement tu garderais pas cette rapidité de 70 kilos par rapport à 77 77 je vais me faire casser en deux tu crois je vais me faire casser en deux moi ce qu'on voit déjà souvent des gars qui montent comme ça et qui ont des belles performances tu vois de 70 à 77 déjà à 70 je me retrouve contre des combattants qui sont qui ont une tête en plus que moi je suis pas avantagé niveau taille niveau poids alors si je monte en 77 c'est chaud ça commence déjà à peu et à quelqu'un qui voudrait commencer le MMA en tant que professionnel qu'est-ce que tu aimerais avoir une carrière dans le MMA qu'est-ce que tu lui conseillerais toi qui a déjà une carrière là si j'avais un conseil que tu débutes ou que tu aies déjà débuté à mon avis pour moi personnellement le mieux c'est de bien t'entourer ça c'est un des conseils de base que que je donnerais de bien s'entourer d'accord c'est ce qu'il faut c'est important l'entourage au final ça te permet d'aller un peu plus loin d'avoir plus la tête sur les épaules parce que quelqu'un qui est sincère avec toi il va te dire ce qui va pas vraiment surtout de bien t'entourer parce que des fois t'as besoin de quelqu'un qui fait les choix à ta place tu vois et si t'as quelqu'un qui qui te considère pas trop et qui va faire juste juste les choix dans son intérêt c'est là que ta carrière va en en pâtir tu vois donc tu dois tu dois chercher les bonnes personnes qui vont qui vont voir d'abord ton bien à toi plutôt que que leur carrière par exemple de manager ou de coach avant tu vois d'accord si j'avais pu changer un truc dès le début c'est de bien m'entourer d'accord c'est ce qu'il faut c'est important alors j'ai l'impression qu'on sonne chez moi je vais te demander juste une seconde je vais mettre une intermission et on revient tout de suite je suis désolé à tout de suite parce qu'on peut tous voilà désolé pour la petite intermission on est de retour je remets les caméras ça arrive voilà donc je vais te poser des questions un peu sur ton avenir comment tu vois ton avenir si t'as une boule de cristal comment tu vois l'avenir parfait à court terme mon avenir je vois à court terme en tout cas avoir un combat qui va pouvoir me mener en tout cas à la ceinture si ce n'est pas le combat de la ceinture donc ça c'est pour la ceinture qu'elle joue à rire acheter le sweat ça c'est l'objectif à court terme donc se rapprocher de la ceinture et et un avenir un peu plus à long terme c'est de signer dans une une plus grosse orga et de de pouvoir faire décorer ma carrière plus ce qu'il en est déjà maintenant si on est tu vois on verra là actuellement tu vis vraiment que du MMA ou tu as autre chose à côté sans indiscretion bien sûr j'ai que ça je ne travaille pas en tout cas d'accord c'est bien déjà parce qu'il y a beaucoup en France surtout beaucoup de fighters qui travaillent à côté tu vois ce que je veux dire c'est pas évident d'allier les deux non c'est c'est très chaud si tu veux de toute façon tu vas avoir une carrière pro et si tu veux attraper ce niveau pro bah tu dois faire des sacrifices et tu dois tu dois faire des tu dois tu dois bosser ce que tu as à bosser quoi c'est très compliqué en tout cas d'avoir un taf et de de devoir mettre son énergie en plus dans un dans un entraînement quoi donc qu'est-ce que tu penses de l'organisation One FC j'aime bien j'aime bien il y a des au niveau il est très bien il se rapproche même du niveau du FC tout à fait j'aime bien ils ont les moyens ouais surtout ils ont les moyens le système le système de weight cut tu vois le système de weight cut qu'ils ont enfin ils n'en ont pas du coup euh non j'ai pas en fait ils ont enlevé le weight cut c'est à dire qu'ils ont monté tout le monde d'une catégorie et ils font des tests d'hydratation pour être sûr que tu que tu sois pas que tu fasses pas de perte de poids pour que tu sois au vrai poids et tout le monde combat à son vrai poids qu'est-ce que tu penses de tout ça bah du coup ça revient exactement la même chose que maintenant sans recut tu vois donc si t'en rêves recut tout le monde a une catégorie au dessus donc ça revient la même chose tu vois c'est juste que maintenant un gars va pas pouvoir cutter deux kilos en plus et il y a moins de danger tu vois donc en soi c'est déjà un système que 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 je m'étais déjà dit il y a longtemps ouais ouais j'ai entendu parler il y a il y a longtemps tu vois et je me disais que c'est vrai que ça pourrait ça pourrait arranger tout le monde tu vois tu montes tout le monde d'une catégorie et tu restes à ton vrai poids et exactement et c'est moins dangereux parce qu'en fait eux ils ont fait ça parce qu'il y a eu un mort à un moment un mort au moment du cut quoi ils ont dit stop forcément forcément ça peut rendre que le combat plus sain je dirais c'est ça et en plus au moins la dernière semaine on te focaliser sur ton cut tu peux focaliser sur la fin de ton entraînement tu vois et c'est plus équitable ouais c'est plus équitable comparé à quelqu'un qui va cutter 10 kilos si toi t'en que 3 tu vois donc ouais il faudrait vraiment que toutes les organisations adoptent ce système moi je verrais bien ce système vraiment démocratisé partout et que chaque organisation qui n'ait plus de danger réel tu vois parce que des fois tu vois les mecs arriver sur la balance ça fait peur ouais ouais après je sais pas si toutes les organisations sont pour tu vois ouais parce que c'est privé c'est ça si s'ils voulaient me faire ils m'auraient déjà fait tu vois ils ont juste à m'introduire mais si c'est pas comme ça c'est que ça arrange pas tout le monde tu vois donc je sais pas si si ça va être si ce système sera pas généralisé je suis pas convaincu et du coup en Belgique vous avez un peu d'avance sur nous la France par rapport à la légalisation et la législation dans le MMA tu te verrais toi à terme combattre en France peut-être si une organisation te fait une bonne proposition ouais bien sûr moi j'ai toujours bien aimé mon MMA en France tu vois et s'il y aurait un niveau est-ce qu'il y a une différence est-ce qu'il y a une différence en Belgique et en France qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus est-ce que déjà il y a un style est-ce qu'il y a un style différent est-ce qu'il y a des façons de s'entraîner différentes est-ce que c'est ou est-ce que c'est vraiment similaire bah à niveau entraînement je peux pas je peux pas commenter vu que j'ai jamais j'ai jamais eu un entraînement en tout cas en France mais je pense que les deux pays se ressemblent niveau entraînement je pense pas qu'il y ait de différence tu vois mais ça je peux pas te confirmer parce que j'ai jamais été m'entraîné en France donc je peux pas je peux pas savoir après c'est comme partout t'as des meilleures équipes t'as des meilleures équipes tu vois t'as des équipes qui se démarquent d'autres qui font mieux le taf et qui préparent mieux les combattants par exemple en France on est connu pour être bon en pied-point par rapport à la savate comment tu définirais à peu près le style de la Belgique est-ce qu'il y a quelque chose qui vous définit comme ça un peu comme pour nous entre guillemets je dis entre guillemets bien sûr c'est pas tout le monde qui fait de la savate c'est une expression il y a autant il y a autant l'un d'autre il n'y a pas vraiment de style prédominant en berger je trouve bien sûr ça va être avec mon avis personnel mais je pense pas qu'il y a un style déterminant il n'y a pas vraiment un sport qui a dominé pendant plusieurs années et que du coup mon style est resté tu comprends c'est pas une forte domination du sport de combat donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de style qui reste et de quoi on peut s'inspirer donc je pense qu'il y a autant d'un sport que de l'autre et ok donc justement tu disais le sport le MMA il est très jeune donc tu le vois évoluer comment est-ce que tu vois vraiment justement un style prédominé par la suite ou que ça continue comme ça et que vraiment tous les styles se valent ou qu'il y ait vraiment une entrée peut-être comme il n'y a pas longtemps il y a le karaté qui est rentré avec les machida et tout ça tu vois ce que je veux dire par exemple comment tu le vois dans le futur l'évolution je pense que c'est tu vois le style de combat c'est une mode tu vois donc à chaque temps ça mode tu vois et là on est on est sur un style vraiment complet du MMA c'est devenu le MMA c'est devenu un sport à part entière tu vois et voilà ça c'est cette période-ci mais qui sait dans 5 ans dans 10 ans qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va venir qu'est-ce qui va venir prédominer le sport je sais pas tu vois ça peut ça va être que du pied-point puis qu'il y aura une forte une forte influence de grappleurs ou de rupteurs tu vois il y a plus de gens qui vont s'inspirer d'un sport que l'autre je sais pas mais c'est comme les modes ça change vu que chaque sport chaque sport à part entière du MMA évolue au final le MMA lui-même évolue avec ses sports à côté parce que plus il y aura des grappleurs très forts le grappling va encore évoluer dans le MMA plus il y aura des boxeurs très forts qui vont faire évoluer les gens du MMA et ainsi de suite donc à la fin ça va vraiment être souvent je sais plus qui c'est qui nous disait ça ils nous disaient ça va être comme dans un film où les coups ça va aller très vite ça commence déjà petit à petit à être comme dans un film non ? il augmente d'année en année tu vois tu prends le premier UFC et tu prends maintenant le niveau il n'y aura plus rien à voir tu vois même au niveau d'il y a 5 ans c'est plus du tout le même ouais et comme je dis le sport est super jeune donc la marge de progression elle est énorme elle est énorme comparé à d'autres sports qui sont déjà qui existent déjà depuis des années et des années et des années mon sport ici il est super jeune donc ils ont une marge de progression de dingue maintenant il faut que ça explose dans les médias aussi ça va pour faire une différence après les médias en Belgique comment ça se passe vous êtes couverts quand même ? depuis qu'on a signé au quai du horreur c'est parce qu'on était en tout cas c'est il n'y a pas beaucoup de berges qui sont signées dans une grosse organisation ok et là je pense que ayant signé moi et mon partenaire Brian au quai du horreur je pense que ça a ouvert beaucoup de portes aux médias parce que on est resté au berge au quai du horreur c'est il n'y a pas de berge dans une grosse organisation à part Tarek Safeddin il y a quelques années au RUFC tout à fait ou Cindy Dantois qui est aussi convaincue à RUFC mais tu vois c'est il n'y a pas vraiment de quoi couvrir dans les médias à part du local ou du niveau mais pas pas très hervé tu vois donc là on a depuis 3 ans on a vous avez ouvert les portes je pense bien sûr avec beaucoup de modestie bien sûr je pense que ouais on a ouvert des portes et que le meilleur en tout cas est l'avenir tu vois et j'espère que ça pourra aider les générations les générations à venir pour avoir plus de facilité à être couvert et à avoir de la visibilité parce que le business comme je dis c'est du le même pas comme je dis c'est du business et si t'as pas de visibilité tu peux être aussi fort que tu veux et tu vas pas être attractif pour les promoteurs et si tu te fais pas voir tu vas tu vas tu vas pouvoir percer mais plus difficilement comparé à quelqu'un qui qui a des méris de vues sur internet tout à fait c'est le nom qui est vendeur c'est ça c'est plus ton nom il circule c'est plus le vendeur que la carité de combat en tout cas c'est pour ça qu'on voit des matchs des fois complètement disparates comme ça qu'il y a des niveaux complètement opposés on va dire ouais bien sûr mais nous on est beaucoup plus vendeur que le niveau en soi est-ce que c'est dommage ou c'est comme ça et puis on fait avec c'est dommage pour pour les personnes qui pour tout toutes les heures d'entraînement que les combattants passent à l'entraînement c'est ça qui est dommage pour tout travail fourni c'est ça qui est dommage mais après c'est normal tu vois dans une société où l'argent domine tout ouais où il y a beaucoup d'aspects et il faut suivre la tendance c'est ça c'est normal c'est le résultat de tout ça et c'est ça qui fait que maintenant on va chercher quelqu'un qui va nous rapporter de l'argent plutôt que quelqu'un qui va qui va apporter qui va apporter un combat de qualité tout à fait ouais je suis d'accord avec toi de manière on est obligé de suivre si on ne monte pas dans le bateau le bateau il part c'est ça il partira c'est ça personne n'est irremplaçable comme on dit surtout dans sport surtout dans sport tu peux tu peux être tu peux être à l'affiche pendant des années au jour au mois demain tu n'es plus rien tu n'es plus personne est-ce que toi ça t'incite à faire des conneries comme le trash talk par exemple du coup des choses comme ça trash talk pas vraiment parce que c'est pas mon truc d'accord surtout que comme je combat en anglais terre je dois parler en anglais et mon anglais il est pourri tu vois donc c'est pas pour moi et puis c'est pas c'est pas vraiment ma mentalité tu vois donc je suis quelqu'un de posé très clair mais alors là d'accord tu ne vas pas jouer un jeu pour vendre plus ou tu restes toi-même pour jouer un jeu pour jouer un jeu mais en tout cas pas de trash talk c'est pas du genre un petit déguisement avant d'entrée ou des choses comme ça je fais un peu ma personnalité tu vois pour être plus vendeur ça ça ne me dérangerait pas ça ne me dérange pas parce que je suis là pour jouer un jeu et et avant que ce soit un combat c'est c'est du divertissement tu vois donc les gens ils viennent voir un truc divertissant à part tes fans à part tes fans qui viennent pour toi ouais ils te connaissent pas tu dois te démarquer pour pour qui te suive tu vois donc ça ça ne me dérangerait pas de de jouer à un jeu tu vois ouais un peu comme au pride ou comme au catch tu vois ouais ouais ah bah du coup du coup c'est à la Covi Covington ouais franchement moi je suis fan de catch ouais tu ferais le méchant peut-être le méchant ou tu sais qu'il est grave détesté aux Etats-Unis Covi Covington Covi Covington ouais ça après il y en a autant détesté qu'aimé donc tu penses tu penses il n'y a pas plus détesté qu'aimé justement non je pense pas je pense que justement bon après il fait le taf dans la cage c'est ça aussi c'est qu'il fait le taf le mec après il y a plus de haters qui parlent que des gens qui le supportent c'est tout le temps comme ça c'est vrai ça ils ont la mauvaise parole qui vont être entendus et qui vont être plus vus donc tous les gens qui le supportent ils vont peut-être pas commenter autant mais ça veut pas dire qu'ils sont pas derrière lui quand il a quand il a battu Raphaël Dosanios c'est là que vraiment on a dit ah ouais c'est quand même c'est du respect là qu'on lui doit parce que battre Raphaël Dosanios faut y aller c'est pas juste Raphaël c'est pas juste je fais de ma gueule et ça suit derrière ouais c'est ça c'était l'entraîne c'était le sparring partenaire de Masvidal il me semble aussi ouais c'est ça ils se sont donnés donc je pense que ça l'a endurci bah moi j'ai plus trop de questions du chat je sais pas si ouais non j'ai plus trop de questions du chat si t'as un mot là on a presque fait une heure ouais ça fait une heure donc si t'as un peu un mot de la fin si t'as envie de remercier ton équipe c'est ton moment bon bah pas vraiment de bonne la fin mais j'espère que pour toi ça va aller que ton podcast va marcher que tout va moi je le fais je le fais par passion je le fais pour donner les informations aux gens pour mettre les les fighters en avant tu vois c'est vraiment ce qui m'intéresse donc après il est là peu importe ton but peu importe ton but j'espère que que ça va marcher au mieux en tout cas et voilà si je devais avoir un mot pour moi je me souhaite je me souhaiterais le meilleur après ce confinement et avoir le combat qu'il me faut et voilà de rester de rester de rester bien bien au soin et tout va pour le mieux le top bah vraiment je te remercie beaucoup d'avoir passé cette heure avec moi c'était vraiment instructif ça m'a appris beaucoup sur toi et sur le cage warrior sur ton futur sur ce que tu vas faire sur tes entraînements très intéressant et bah au plaisir de te recevoir à nouveau peut-être avec ton coach parce que je lui ai demandé au début Chris attends je remets la caméra je lui ai demandé à Chris si il voulait participer mais je crois qu'il n'a pas vu le message donc à la rigueur on s'en refera un autre avec Chris et avec Sam aussi puisqu'il n'est pas là en ce moment avec plaisir carrément parler de MMA même peut-être débriefer un de tes prochains combats ça serait super je reste dispo super moi je te souhaite que du positif pour le futur cette ceinture de cage warrior aussi que du bon que des victoires et bah merci d'avoir passé cette heure avec moi et merci à tous les ans sur le chat aussi du coup le podcast numéro 82 est fini je sais pas trop quand est-ce que sera le prochain podcast sûrement début de semaine prochaine lundi donc je vous tiens au courant pour les dates merci les gens sur le chat d'avoir posé les questions continuez de vous abonner ça fait plaisir on est là pour la passion du MMA fight time c'est fini peace merci à toutes merci à tous c'est bon merci à tous